Qu'est-ce qu'on dit ? Bonjour. Ok, on va dire bonjour. Ça va être une vidéo en français. Tu es d'accord ? Oui, oui, oui. Ça ne t'embête pas d'enregistrer une vidéo en français ? C'est pas un problème ? Une vidéo en français ? Non, pas du tout. En fait, pour rien te cacher, on va se confier un petit peu. J'ai attrapé le Covid il n'y a pas très 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 longtemps et je suis encore un peu fatigué. Donc, c'est pas mal. Je ne vais pas m'embêter. On ne va pas s'embêter avec l'anglais pour cette vidéo. On va parler en français. Et je te promets qu'on fera une vidéo en bulgare aussi pour te remercier. D'accord. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Bien sûr, ça ne m'embête pas du tout. C'est juste qu'en fait, ça fait un moment que je n'ai pas parlé français, comme tu peux imaginer. Je vis en Japon. Maintenant, donc je n'utilise pas le français. Mais pourquoi pas ? Mais si je fais des fautes, comme j'ai déjà fait, en disant une vidéo, tu peux me corriger. Une vidéo, mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Donc, je voulais juste dire, c'était quel jour hier ? Hier, c'était ton anniversaire. C'était mon anniversaire. Et c'était mon premier anniversaire en Japon. Donc, je voulais brèvement mentionner comment ça s'est passé. Vas-y. Donc, je suis sortie avec quelques amis, même si ce n'est pas très encouragé en ce moment de sortir avec un groupe de gens, parce qu'il y a de l'Omicron ici. Et j'ai opté pour un resto américain avec des burgers et tout. J'ai mangé un burger de poisson avec un supplément d'avocat. Et les portions sont super petites. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Je ne sais pas pourquoi, mais je parle de nourriture tout le temps. Non, 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 mais au contraire, c'est assez intéressant. Parce qu'en France, ce n'est pas si simple d'en manger. Bon, il y a des fish burgers dans tout ce qui est, on va dire, McDonald's et tout. Mais j'imagine qu'au Japon, c'est peut-être un petit peu différent, non ? C'est différent, oui. Je vais vérifier ça parce que normalement, la plupart des burgers sont avec de la viande. Oui, oui, oui. Donc, je ne les mange pas. Mais j'ai vu qu'il y avait un burger au poisson. Donc, ça tombait bien. En fait, comme j'ai parlé sur la chaîne, j'ai eu des problèmes d'estomac, de gastritis. Gastrite, comment on dirait ça en français ? Gastrite ? Oui, une gastrite. D'accord. Alors, par contre, il faut faire attention parce qu'il y a une… Communément, on dit la gastro et ce n'est pas du tout la même chose. Non, mais la gastro, c'est autre chose. C'est quand tu passes un jour, tu s'entends très mal, tu vomis. Oui, oui. Ce n'est pas le même état. Ce n'est pas du tout la… Ce n'est pas exactement la même chose. Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais gastro, oui, c'est normalement juste… ça veut dire c'est lié au système gastro, quelque chose, je ne sais pas, c'est des termes médicaux. Non, j'ai peur… J'ai vraiment honte parce qu'en fait, mes parents sont… Enfin, mon père était médecin généraliste et ma mère anesthésiste. Et je suis une véritable quiche. Tiens, c'est une expression en français. Quand on dit qu'on est très mauvais, on dit qu'on est une quiche. Donc, je suis une véritable quiche en médecine et j'en ai un petit peu honte. Mais je crois que c'est gastro-entérite. Si jamais j'ai fait une faute, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Oui, donc, je craignais un peu que je n'aurais pas aimé le burger parce que j'ai fait très attention avec tout ce que je mange en ce moment. Je mange toutes petites portions. Mais le burger était si petit que ça ne m'a pas posé de problème parce que c'est genre 120 grammes. C'est vraiment rien du tout. En France, tu sais… Ah, c'est rien du tout, oui. Oui. Quand je commande un burger normalement en France, je retire la moitié. Oui, 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 tu retires le haut, oui. Oui, je retire le haut et je finis ce qu'il reste, mais ce n'est pas très facile. Et maintenant, avec des problèmes de santé, je n'ai pas eu de problème de finir mon barrière. C'est des très petites portions. Est-ce que c'est… On ne fait que de parler de nourriture, désolé. Est-ce que c'est comme en Bulgarie ? Parce que ça, ça m'avait beaucoup marqué en Bulgarie. Vous mettez tout le temps le poids pour les plats. En fait, en France, vous allez faire ça uniquement avec les steaks, avec un plat normal. On ne va pas mettre le poids en lui-même, y compris quand c'est des restaurants. Ah oui. Pas des restaurants trois étoiles, enfin des restaurants un petit peu réputés et tout, mais on va dire de la cuisine un petit peu locale. Oui. Simple, entre guillemets, on va dire. Il n'y a pas le poids. On ne met jamais le poids. Oui, c'est une très très bonne question. Est-ce que c'est ça au Japon ? Je n'avais même pas pensé à ça. Mais oui, oui. On a les grammes toujours. Oui, en Bulgarie tout le temps, oui. Oui, oui. Mais ici, au Japon aussi. Aussi, mais c'est pour d'autres raisons, je pense. Parce qu'ici, les gens sont très stricts. Ils ne veulent pas manger trop. Donc, ils fassent beaucoup d'attention de ne pas surpasser, je ne sais pas, une quantité. Pour la raison inverse de la Bulgarie. Exactement. La raison inverse de la Bulgarie, c'est pour ce prix, qu'est-ce qu'on va avoir comme poids. Et si c'est l'inverse, oui, c'est je veux faire attention à ce que je mange. Donc, oui, c'est intéressant. Faire attention à ce que tu manges, oui. Oui. Alors, est-ce que tu n'as fait que de manger ? Non, je n'ai pas fait que de manger du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça. À parler. À parler de ça, oui. Oui, donc, il y a quelques amis qui sont venus fêter mon anniversaire avec moi, ce qui a été super. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que, tu sais, je suis toute seule ici. Je suis sans vœux. Oui, je sais. Et ce n'est pas, comme je dis, les gens ne sortent pas beaucoup ce temps-là. Oui, c'est compréhensible. Oui. Donc, oui, je me suis amusée. Et je voulais montrer spécifique. Ah, je voulais dire le fait qu'il y avait une famille japonaise à côté de nous. Oui. On a parlé un peu. Je pense qu'ils étaient intéressés par nous parce qu'on était un groupe d'étudiants de vraiment de différents pays qui parlaient l'anglais. mais la plupart de mes amis parlent le japonais beaucoup mieux de moi. que toi ? Que toi ? Oui. Je pense que tu dévalues, mais… Non, mais c'est vraiment… Si c'était… Si je parlais de grammaire, je ne dirais pas ça. Mais parler, c'est difficile pour moi. C'est vraiment difficile. Ça prend du temps. Oui, c'est vrai que c'est assez rigolo parce que c'est pareil par rapport à la Bulgarie. J'ai assez rapidement appris à parler bulgare justement pour essayer un peu d'interagir avec les gens, pour essayer d'être un peu indépendant. Et j'ai l'impression que bien que mon bulgare soit vraiment pas terrible, en fait, j'arrive à bien me faire comprendre et c'est assez rigolo. Là, on ne fonctionne pas du tout de la même façon de notre manière d'apprendre les langues. Non, pas du tout. Oui, c'est l'inverse. C'est comme la Bulgarie et le Japon en termes de poids de la nourriture. Oui, 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 mais… Oui, c'est rigolo. Mais bon, il y a les grammes. Bref. Voilà. Donc, on a donné un peu de gâteau à la famille et… C'est gentil. Oui. Et ils ont fait… Ils ont fait quelque chose d'encore plus gentil. Ils ont dit qu'on pouvait choisir des boissons et qu'ils allaient payer pour nous. Ah, sympa. C'était super gentil. Tiens. En anglais, c'est quoi ? C'est « they buy us around », je crois. « They buy us around », je crois. « They buy us around ». Et en français, c'est « ils nous ont payé une tournée ». Une tournée. D'accord. Une tournée. Est-ce que ça implique que c'est de l'alcool ? Oui. Oui, 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 à chaque fois. Parce que ce n'était pas forcément de l'alcool. Au début, je me suis dit « ouais, peut-être on s'achète de l'alcool ». Mais en fait, on a fait en sorte que ce ne soit pas trop cher. On a un peu regardé le prix et je me suis pris un jeu de banane. J'avais déjà du vin rouge, mais je me suis pris du jeu de banane parce que j'étais intéressée. Parce que c'était écrit séparément de l'autre type de jeu. Parce que le prix était différent parce que je pense que c'était une autre façon de préparer. Je ne sais pas, mais c'était bon. Oui. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Parce qu'on est sur la chaîne. Je voulais montrer ça. C'était un cadeau très, très gentil d'un ami de Bangladesh. Comment on peut dire « shout out » ? Un shout out. C'est une très bonne question parce qu'en fait, il y a plein, plein, plein d'expressions, d'attitudes, de choses qu'on n'a pas forcément en français et qu'on va piquer à l'anglais. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont dire « shout out ». Oui, j'imagine parce que c'est très moderne comme concept. Quand moi, j'étais ado et ça a complètement disparu et j'en suis très, très content parce que c'était ridicule. Je crois que ça venait d'un truc, ça venait un peu de hip-hop, mais on va dire francisé. On disait « big up ». Quoi ? Oui, pour « shout out », on disait « big up ». « Big up ». « Big up ». « Big up ». Je ne comprends pas. « Big up ». D'accord, oui. Je sais. Je sais. Si jamais vous parlez anglais, que l'anglais c'est votre langue maternelle, vous risquez d'être très choqués par l'utilisation de termes anglais en France parce que ça n'a rien à voir. Je ne vais pas commencer concernant le Japon. Par exemple, pour dire « echarpe », c'est « mafura ». Oui. Oui, c'est un sujet vraiment trop long. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Donc, je voulais juste montrer ça. Pardon. Parce que, ironiquement, ça s'appelle « lost in translation ». Donc, on a tous dit « ah, c'est le film ». Le film. Oui, le film. Ce n'est pas du tout le film. Ça n'a rien à voir avec le film. Le film est génial, mais… Ce sont des mots qui sont appris de différentes langues qui n'ont pas d'équivalent hors de la langue dans laquelle ils existent. Oui, oui. Donc, je voulais montrer quelques-uns peut-être. Tu veux dire, je ne sais pas, quelques numéros de pages ? On ne veut pas tout montrer, mais par exemple… Laisse-moi. Quoi ? Qu'est-ce que tu as ? 47. 47. 47, s'il te plaît. D'accord. Ah, ils ne sont pas… Il n'a pas de numéro. Ah, bon, bah tant pis alors. Donc, j'ouvre comme ça ? Par hasard ? Oui, vas-y. Au hasard. Au hasard. Au hasard. J'ouvre par hasard. Je ne voulais pas ouvrir. Au hasard. Par hasard, c'est encore autre chose. Je sais. Je sais. Donc… Oui, non, mais c'est pour notre… C'est pour notre… C'est pour notre public. Oui. Merci. Farsi. Tiam. The twinkle in your eye when you first meet someone. Ah, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Autre chose. Arabic. Gurfa. The amount of water that can be held in one hand. Ça… Ça m'étonne pas trop. Une poignée ? Oui, une poignée de… Non, c'est pas exactement la même chose. Non, c'est vrai. Mais poignée, c'est ça. C'est pas… C'est pas ça. Ah, si, si, si. C'est ça aussi. C'est pareil. Une poignée, ça peut être fistful. Une poignée, c'est aussi fistful. Par exemple, le film, le western, For a fistful of dollars, en français, c'est pour une poignée de dollars. Ah, oui. D'accord, d'accord. Oui, mais c'est pas ce qui est… Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'eau qui est impliquée. C'est que de l'eau, c'est autre chose. Mais c'est pas juste un moyen de mesurer. Ouais. C'est vrai que ça m'étonne pas vu que la plupart des… La plupart des pays arabes sont dans des régions arides. Donc, ça me semble assez logique que l'eau joue un rôle extrêmement important. Ils vont avoir plus de mots de vocabulaire liés à ça, comme les Inuits ont 40… Il me semble que c'est 40 mots spécifiques… Beaucoup. Je sais que c'est beaucoup. Pour parler, désigner la Niège. Je pense que c'est souvent exagéré. Oui. Il en a beaucoup. C'est possible, c'est possible. C'est juste pas. Donc, un autre. Swedish. Resfeber. The restless beat of a traveller's heart before the journey begins. A mixture of anxiety and anticipation. Je sais que Tolkien, c'était un auteur britannique, mais il s'est énormément inspiré des légendes scandinaves. Et il adorait le Finlandais aussi. Bon, vous savez, c'est pas exactement pareil. Et ça me fait vraiment penser à Bilbo Baggins et au Seigneur des Anneaux aussi, avec justement l'idée du voyage, de l'aventure. D'accord. Et ça, ça fait vraiment penser à ça. Oui, j'ai pas vu le Seigneur des Anneaux, mais… Oui, intéressant. Hum. Hum. Je pense que tu préférerais le… le Hobbit à… Ça, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu. Le Seigneur des Anneaux parce que… Ouais. Ouais. Il faut lire les films, hein. J'aime bien le gars. Il faut lire les films. Il faut lire les livres. Ouais, ouais, toujours. J'ai pas aimé… J'ai pas aimé… Il avait les deux qui jouent dans Sherlock. Les deux gars. Oui, 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 oui. Je les aime bien, donc ça m'a plu. Ouais. Mais il faut… il faut regarder le… enfin, il faut lire les livres. Le… Je sais que moi, pour les films, j'ai bien aimé la première trilogie, Le Seigneur des Anneaux, mais le Hobbit, j'ai pas aimé du tout, par contre. Et c'est dommage parce que j'aime beaucoup ses acteurs, moi. D'accord. Hum. Un dernier. Alors aussi. Ouais. Ça marche. Indonesian. Jaius. Je voulais juste dire qu'en termes de prononciation, j'imagine que c'est pas correct, mais c'est pas grave. Oui. Alors, si jamais on a des personnes qui regardent notre vidéo et qui peuvent nous dire comment prononcer les mots, on s'excuse de les avoir massacrés. Ouais. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou… Puis on s'excuse. On s'excuse. On s'excuse. Donc… This refers to a joke so terrible and so unfunny that you cannot help but laugh. Tiens. Donc… On a un invité spécial. Invité. Ouais. Il veut se présenter. S'il veut. Ouais. Tu dis bonjour ? On filme une vidéo, mon téléphone. C'est généralement… Est-ce que tu ris quand il y a une blague qui n'est pas drôle du tout ? Tout le temps. Et généralement, quand je fais des blagues, c'est comme ça aussi. Ah oui. 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 Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais petite, peut-être avec ma meilleure amie, quand je disais des choses qui étaient censées être des blagues, mais qui n'étaient pas drôles. Des choses qui étaient censées être. Oui. Être des blagues, mais qui n'étaient pas drôles. Elle riait. Et après, elle m'a expliqué qu'elle riait. D'abord, pour que je ne me sens pas mal, parce que j'ai dit une blague qui n'est pas drôle, mais elle a dit aussi, c'est que quand tu commences à rire, tu continues, c'est, je ne sais pas, c'est infectieux. Oui, oui, oui. Tu commences, tu ne peux pas t'arrêter. C'est ça. Hum. Oui, oui. Non, non, c'est vraiment pas mal du tout. Oui. Généralement, je fais des blagues qui ne sont pas drôles. Donc, oui. Non, ce n'est pas vrai. Bon. Mais c'est super. Donc, quand tu fais des blagues, tes meilleures blagues, c'est juste la situation. Tu as la situation qui est parfaite pour que tu fasses une blague. Et puis, tout ce qu'il reste pour toi à faire, c'est juste des rares mots. C'est la blague. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas comment tu fais, mais je te donne du crédit parce que je pense que, je sais pas, la situation, tu fais en sorte que la situation est correcte pour une blague. Je ne sais pas. Ben, je te remercie. Merci de m'accorder du crédit. De rien, de rien. Donc, peut-être qu'on va terminer. On a un peu improvisé. On ne voulait pas faire une vidéo. En fait, on n'a pas fait de vidéo depuis un moment. Oui. Honnêtement, je commence à peine à aller mieux. J'ai des soucis spécifiques de santé qui font que le Covid a duré plus longtemps. Enfin, la Covid. En français, on dit la Covid. a duré un peu plus longtemps pour moi. Je suis un peu plus facilement fatigable. Et donc, c'était plus simple comme ça. Notamment, on voulait parler d'un film qui est vraiment dommage. C'est un de mes... Bon, je pense qu'on peut dire réalisateur, même si c'est des animés. Oui. Satoshi Kon. On voulait parler de Tokyo Godfathers. C'est simple. En fait, presque tout ce que Satoshi Kon a fait est absolument génialissime. et c'est vraiment tragique. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Oui. Et il a fait presque que des films qui sont des chefs-d'oeuvre. Donc, on voulait parler de ça. On n'a pas eu l'occasion. Donc, même si on n'a pas fait de review, de critique de Tokyo Godfathers, regarder cet animé, c'est absolument génialissime. Mais attends, on peut le faire. On peut le faire un jeu. Ce n'est pas que c'est fini, il n'y a rien. On va le faire. On va le faire, on va le faire. Oui, oui, je crois que c'est probablement mon réalisateur de... Je vais dire réalisateur, d'animé préféré. C'était un génie. Voilà. Donc, merci. C'était intéressant comme concept. Ça me fait plaisir de parler en français pour une fois. Moi aussi, parce que vraiment, ça fait un moment et on ne sait jamais. Je ne savais pas si j'allais avoir des problèmes. Ça s'est bien passé ? Oui, ça s'est très bien passé. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'on n'a pas l'habitude en fait de se parler en français. Non, on ne se parle jamais en français. Pour notre fils, on avait gardé l'habitude de se parler en anglais pour qu'il entende de l'anglais constamment. Et on n'a pas l'occasion de se parler ni en anglais, ni en bulgare. Pour vraiment que moi, je pratique le bulgare. Ni en français, ni en bulgare. Oui, ni en français, pardon. Ni en français, ni en bulgare. Pour que je pratique le bulgare, il faut que je sois en Bulgarie, en fait. C'est assez curieux. Ça ne m'embête pas un peu de faire, mais c'est… En fait, j'ai parlé de ça avec mes collègues de l'université. Le fait que l'anglais, ce n'est pas juste une langue qui n'est presque pas racontée comme une langue. C'est vraiment… Une langue, oui. Une langue… La langue de Shakespeare, je crois. C'est… C'est très important pour moi. C'est… C'est… C'est pas que… Juste parce que je parle français, je vais arrêter de parler anglais avec toi. Hum. Je rigole parce que j'aime pas trop Shakespeare et ça… Ça énerve beaucoup, Église. Mais… En fait… On... On arrête. Hum-hum. Mh. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est… C'est une langue… C'est… 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 C'est une langue qui non seulement m'a permis d'ouvrir au monde, mais aussi... Enfin, il y a énormément de… de… Notamment, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple pour s'exprimer rapidement en anglais. Il y a une grande variété en termes de lexique. On a plusieurs mots pour dire la même chose. Et même les anglais, les américains, tout ce qui parle anglais ne savent pas tous ces mots. C'est très riche. C'est vrai, c'est vrai. Des synonymes pour la littérature et tout ça, c'est la langue parfaite. Je ne suis pas à faire ton nom du français. Très bien. Je ne suis pas à faire ton nom du français. En tout cas, c'était super mignon. Je ne sais pas comment on peut définir le sujet de cette conversation. On parle français. Voilà, c'est ça. On parle français. On parle aussi dans le livre. Donc, conversation en français. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Ça m'a fait plaisir. Et puis, gros bisous. Puisqu'on s'exprime de manière un petit peu... Gros bisous. Dovij dané. Et puis, c'était très amusant. Sayonara. That's too strong. Sayonara. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501